Bonjour tout le monde, c'est Thoreau. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler de 3 théories sur Avengers 3. Donc attention dans cette vidéo, il y aura du spoil. On va parler plus précisément de, pas la fin, mais des théories sur Avengers 4. Ce n'est pas encore sorti. Donc du coup, première théorie, Strange avait tout prélu depuis le début. Est-ce que Strange, le magicien ? Bah, comment dire. Est-ce que, quand, comment il s'appelle, Iron Man et Thoreau, il a analysé 14 millions de possibilités, et donc il y en a une pour gagner. Donc il a peut-être vu que lui donner la pierre, c'était le seul moyen de gagner. Parce que comme ça, il utilise toutes ses pierres d'un coup, ça cache ce gant, il ne peut plus l'utiliser, peut-être qu'on était une par une. Voilà, ça c'est une première théorie. La deuxième théorie, Thanos a été manipulé par Loki ou par Strange. Pour lui faire croire qu'il y a eu toutes ses pierres. Mais, même si ils sont beaucoup moins forts, je ne crois pas ça. Donc voilà. Après, théorie numéro 3, Strange avait une réalité pareil. Au début d'Avenger 3, comment dire, on ne voit pas ce qu'il se passe dedans, on voit ce qu'il se fait attaquer, on ne voit pas ce qu'il se passe dedans. Donc du coup, ils craignent comme il peut voir en le futur. Il n'y a que Aide envers Messiaux, à Le Gardien, pour créer une réalité pareille. Et du coup, que Thanos croit qu'il a récupéré toutes les pierres, et non. Plusieurs arguments sur cette théorie. Là, on ne voit pas qu'Antor se fait défoncer. Après, Hulk perd connaissance beaucoup trop vite à mon goût. Bon, voilà. Comme vous vous en doutez, des héros sont beaucoup beaucoup moins forts qu'avant. Et en plus, Loki se tenait sur l'ordre noir, et disait qu'il était le fils de Thanos. Alors que, enfin, pas de Thanos, mais d'Oda, d'habitude, il disait à Oda que tu n'es pas mon père, et des trucs comme ça. Donc voilà. Et en plus, quand Loki meurt, il ne reprend pas son apparence de bleu. Il ne reprend pas son apparence bleu. Par rapport à Infimtor, où ils ont fait croire à Malekite, la mort de Loki, il avait dévoi sa vraie forme. Donc voilà. Et en plus, il les a récupéré un peu facilement les pierres, je trouve. Donc, j'espère que le jeu vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous. Et dites en commentaire à quelle de ces 3 théories vous semble plus probable. Et si vous en avez toutes, dites ça quand même. Au revoir. ... ... ...